Alors nous sommes au sud du lac d'Aguel, mon deuxième lieu de test préféré. C'est un lieu de test où on peut s'attaquer à des petits groupes qui se battent entre eux. Donc ici, et on va aller là, je vais vous parler d'une nouvelle arme. C'est la lance de la noble putréfaction. Alors je l'ai montée en plus 7. Sa compétence unique, elle coûte 12 points de mana. Elle fait des dégâts physiques et sacrés. Alors ses bonus d'attribut en plus 7 sont force D, dextérité D x D. Il faut 16 en force, 16 en dextérité et 14 en fois pour la porter. Alors sa compétence spéciale, c'est phalange sacré. Vous entonnez une incantation secrète pour faire surgir face à vous une rangée de lances dorées. Ce qui fait une espèce d'attaque de zone horizontale. Je vais vous montrer ça. Alors premièrement, pour moi, le défaut de cette lance, c'est dommage, mais c'est une lance de la noble putréfaction, mais qui n'inflige pas putréfaction écarlate. C'est vraiment extrêmement dommage. Elle aurait été bien mieux si elle avait pu infliger la putréfaction écarlate. C'est vraiment triste. Alors, je vais vous montrer les attaques. Ce sont des attaques de lance normales. Alors l'attaque normale, voilà. L'attaque chargée, ça fait une double attaque. Voilà. Et voici l'attaque spéciale. Voilà. Alors un peu lente à déclencher. Il faudra tester. Mais bon, voilà. On peut déjà tester un peu sur les moutons. Ici. Voilà. Ça vous donne une idée. On va aller attaquer les petits groupes. On va voir un petit peu ce que ça vaut sur les petits groupes là-bas. Ici, on testera évidemment que l'attaque spéciale, puisque l'attaque normale, c'est l'attaque normale. Il n'y a pas d'intérêt. Alors on va attaquer ici le petit groupe. Mais c'est qu'un assez lent à déclencher. Mais c'est efficace. Pareil ici. Je ne sais pas si on peut se faire toucher pendant l'animation. Voilà. Alors, il faut être vraiment tout prêt. Il faut être quasi au contact. Vous avez l'avantage que quand vous faites votre mouvement, ça touche aussi. Donc vous avez le mouvement qui touche plus les lances. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous allez voir ça. Si j'ai l'occasion. Le mouvement qui touche. Plus les lances. Voilà. Alors maintenant, on va aller tester ça sur le géant. Donc on va aller à la cellule isolée ici. Juste avant Gaudric le greffait. On va aller tester ça sur le géant. Encore une fois, pour moi, le plus gros défaut de cette lance, c'est qu'elle n'inflige pas la putréfaction écarlate. C'est vraiment dommage. Ça aurait été une très bonne arme si elle avait pu infliger ça. Alors on va se mettre ici. Alors c'est parti. On va spammer. Comme ça, on verra si on peut se faire... Arrêter ou pas dans les mouvements. On n'a pas eu l'occasion de voir si effectivement... On peut se faire interrompre après avoir lancé l'attaque. Ou si on est invulnérable. On va tester ça tout de suite. On va faire en sorte que les géants nous attaquent. Histoire de voir si effectivement... On peut être touché et interrompu pendant la concentration. Donc c'est parti. On va laisser s'exciter et c'est parti. On va voir. Non, apparemment... Ça ne t'arrête pas. Ah si. Mais ça le déclenche quand même. On est arrêté. Ici, pas. Vous pouvez être interrompu. Ça dépend dans quelle phase vous êtes. Voilà. Même si vous êtes interrompu, les lances se lancent quand même. Voilà. Sinon pour le reste, ça reste une lance normale. Ce qui est dommage. Voilà, voilà. Bon, ben honnêtement, c'est une arme que je n'utiliserai pas. Je trouve qu'il y a des lances bien plus intéressantes que celle-ci. Ce qui est vraiment dommage, encore une fois. C'est qu'elle n'inflige pas putréfaction écarlate. Ça aurait vraiment tout changé pour cette arme. Eh bien voilà. Je vous dis merci. Et à bientôt.